Si on se dit maintenant Ykara contre Odin's Legends, les bannes c'est Falco et Outriders. Tout à fait, pardon, on n'avait pas rappelé Falco et Outriders, tout à fait, et sans plus attendre, on est parti dans la game. On est Bob Popcorn, et là on est parti sur 4 heures, c'est du banger. En plus on commence plutôt que d'habitude, on a plus d'énergie, et du coup on a Ykara qui attaque directement, et c'est du coup Odin's Legends qui défend ce premier game de la soirée. Je vais faire un petit point sur les armes à gauche, je te laisse faire un petit point sur les défenseurs. Au niveau d'Ykara, on a donc 10 armures lourdes, toujours 4, pas mal de Pollacks, toujours une seule épée longue, donc on peut s'attendre potentiellement à un cheese de speed, 3 pikes, un mousquet, une dual blade. Côté défenseurs, qu'est-ce que tu peux nous dire Ashtar ? Je peux dire que je vois que 3 piques et un paro côté défenseurs, peut-être un peu léger, peut-être qu'on sent bien, on sait que ce n'est pas si fort que ça, mais à voir, je ne sais pas s'il y a beaucoup de caves. Et côté défenseurs, on a beaucoup d'intermédiaires, on est sur plus de 50% de l'équipe qui est en intermédiaire. On a un Odashi. Ryo Selci. Et on a une dual blade aussi, qui est important à noter, et un Gwendao, un petit peu exotique, mais pourquoi pas. Et un seul mousquet par contre, du côté de Dan Dan, et 4 pikes. Un mousquet contre un mousquet, ok, on va voir un peu comment ça se passe. Bon, pas une seule âge d'armes, côté des défenseurs, là où je vois encore attaque, il y aura quand même quelques-unes. Moi, encore une fois, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec les défenseurs là-dessus. Moi, je veux en tirer mon point, un âge d'armes depuis la disparition de la rune, c'est vraiment plus aussi fort qu'avant. Alors en avoir une ou deux, pourquoi pas, en avoir quatre, parce que ce n'est pas un peu d'overcommits. On a un flame, côté attaquant, on n'a qu'un seul flame, côté attaquant. Et en défense, c'est pareil, un seul côté défenseur. Ok, on en a deux quand même, on en a deux, pardon, côté attaque. Logiquement, côté de l'attaque, on a spawn tout en haut de la map, donc pour éviter un petit chute de la petite gate potentiellement pour scout, et s'éviter une salive, c'est pareil, c'est une map qui est assez propice à la salive. Peut-être avec les piquets appériaux, mais bon, voilà, ça peut aller très vite. J'espère vraiment qu'on ne va pas avoir de salive-out, on souffle fort. Si on voit une salive-out ce soir, on souffle fort. Vraiment, dans le chat, il faudra souffler. Je ne peux pas me dire que tu as constaté qu'au niveau de l'attaque, on est quand même un spawn quadruple papy. Tout à fait. Peut-être qu'on est une sponso des EHPAD. Intéressant, intéressant. Non, mais clairement, on va être clair, on va voir. Évidemment, notre cœur balance, je ne vais pas te mentir à ça, de par notre appartenance de maison, fatalement, on est plus tendance à être tourné vers Odin's Legends. Odin's Legends, s'il gagne ce match, il peut jouer à première place maintenant, d'un point de vue spectacle. Si YKa pouvait gagner à Kebab aussi, c'est vrai qu'YKa à Kebab... Je ne vais pas mentir que je reste totalement partiel dans ce match. Est-ce que quoi qu'il arrive, on ne serait pas content, en fait ? Tout simplement. Oh, ben si, puis bon. Mais directement... On a reçu des cartards partiaux. YKa qui commence avec des trèbes. Alors, ce n'est pas de chance, le trèbe n'a pas cassé le canon. Ça, c'est vraiment unlucky. Après, le trèbe était très mal posé. Il était posé sur l'avant de la tour. Le gars aurait pu un peu plus prendre son temps. Alors qu'en fait, du coup, on va cycler les trèbes. On va cycler les trèbes comme cela, directement de côté YKa. On veut casser les artilleries sur les murailles le plus vite possible pour essayer de faire en sorte que la première rota de tour arrive. Côté de la défense, on a clairement essayé de ne pas jouer le point. Toutes les unités sont en bas. Mais je prépare un gros pack du unité au cas où ça essaie de passer par la petite gate. Mais je ne pense pas qu'on va choisir de défendre là. Ou par la grande porte. J'ai ouï dire pendant certains scrims que des gens passaient par la grande porte de temps en temps. C'est rare. C'est très très rare. Et ça ne marche pas très bien. Cela dit, ça dépend des situations. Sur le général, la grande porte, c'est le classique. La petite porte, je n'en dirai pas plus. Voilà, c'était la première référence de la soirée. N'hésitez pas, il y en a encore pour 4 heures. Putain, il est peste. Et du coup, directement, la défense qui a bien réussi à faire tomber les deux premières tours. Ici, avant tout, on se prend pour Yann Arthus-Bertrand. On fait des beaux panoramiques. La terre vue du ciel, tout ça, tout ça. On monte peu. On monte très peu aux murailles côté YKa. On n'a pas envie de donner des morts. On n'a pas envie de donner des morts gratuitement. Je trouve pareil, on n'est pas vraiment en CBL. Donc, ce ne serait pas non plus si grave que ça. Maintenant, je peux comprendre. Après, on n'a pas vraiment envie de scouter. Parce que là, on regarde. On appuie sur Tab. Ils peuvent appuyer sur Tab. Et on voit bien qu'il y a des Shenji quelque part. Donc là, côté YKa, on a envie de choper ces Shenji. On a envie de savoir où ils sont. On a eu les deux tours du milieu qui ont été pétées. Attention, je l'ai dit. La tour toute à droite, côté attaquant, qui risque de reach. Elle passera. Elle passera forcément. Ils n'ont plus d'artirier, en fait. Ils n'ont plus d'artirier, elle va reach forcément. Où sont les unités ? C'est ce que tu disais. Ils ne vont pas jouer A. Ils vont probablement jouer juste une rotation de défense entre les deux Supply. Tout à fait. C'est ça, au final. Et là, il faut être très vigilant. Parce que, notamment, en Ranked, cette map, si tu fais Snowball, ça peut l'aller très vite. Et tout peut jouer en un seul push sur le point de fin. Clairement. Si on arrive à Cancel le Supply du fond, c'est niveau spawn des défenseurs. Par exemple, vous montrer, si ce Supply, il Cancel, ça peut jouer sur un seul push si les défenseurs n'ont pas le temps d'aller suite d'unit. Après, il y a une autre possibilité aussi. C'est aussi... Parce que là, on regarde. On regarde la compo YKA. On voit, il y a un seul Shenji. Deux Flames, certes. Mais un seul Shenji. Les Flames qui ne sont pas si forts que ça quand vous arrivez du haut. Du coup, est-ce que Odin Dejeune n'aurait pas envie de faire une défense en bas des escaliers ? Est-ce qu'ils se sont entraînés à faire ça ? Parce que ça se fait, de défendre en bas des escaliers pour empêcher les gens de sortir de la muraille de A. Ça se fait tout à fait. On ne peut pas, comme ça, les attaquants n'ont pas accès à aucun Supply. Et vraisemblablement, ils sont obligés de faire une rotation par la petite porte. Pourquoi pas ? On a quand même deux Shenji, du coup. Côté attaquants, il y en a deux ? Oui, il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. Autant pour moi, il y en a deux. J'avais mal vu. Vu qu'ils ne sont pas sortis, ils n'ont aucune idée de combien il y en a en face. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment grid face à l'inconnu ? Ça peut se faire. Moi, je sais que ça se fait. Je sais que dans les scrims, il y en a qui le font, il y en a qui le tentent, il y en a qui le réussissent. On a un coco aussi, côté YK. Après, en fait, il suffirait de tanker un. Côté défense, on a l'air de littéralement, c'est peut-être dans toutes les ruelles. On bloque littéralement tous les accès. On a littéralement les quatre ruelles de cover. C'est une défense un peu particulière. C'est une défense assez split. Après, si on est bon en rotation, et toujours pareil, ce que je disais, pourquoi le split, c'est compliqué à faire fonction de la tournée ? C'est ce que je disais, c'est que si vous avez une mauvaise gestion du spacing, vous vous faites tamponner à 8 contre 4. Ou à beaucoup plus par rapport à ce que vous êtes dans le split. Du coup, à moins que les renforts arrivent à temps, ça peut être très compliqué. Maintenant, ce split n'est pas nécessairement une mauvaise stratégie. C'est juste que c'est une stratégie assez dure à fonctionner. C'est high risk, high reward. Parce que si ça marche, ça marche très très bien. Tout à fait. Et on adhère à un pack de veneurs cover pour des mods à eau, côté de la défense. Tout à fait. Où ça, en bas de l'escalier de droite, ou gauche, alors que je regarde... Comment ils sont dans une des petites ruelles ? Au niveau de l'op de la pike. D'op chez le Chepel. D'accord, d'accord, tout à fait. Je sais pas trop pourquoi ils sont là, mais ok. On va voir, alors qu'on a Dova qui scoot directement au niveau de la petite porte, qui tient la petite porte d'ailleurs, on voit, qui tient la petite porte avec des fortes en F1 directement pour empêcher un petit flanc qui viendrait de la petite porte. Alors du coup, est-ce qu'on va voir cette défense en bas de l'escalier ? D'aller au point de fin surtout. C'est cette petite porte, c'est tout droit au point de fin. Tout à fait. Du coup, on va setup... Tout droit par le supply, mais oui, tout à fait aussi, je suis d'accord. On veut toutes les manières... On veut forcer. On veut forcer un fight du coup dans la cour principale, on reste simplement à côté au D&D. Bon, et là, je regarde, je vois aucune unité du côté YKA, enfin, aucun héros qui est parti switch... Ah si ! Non, qui est parti switch d'unité. Du coup, on a littéralement celui de ne pas sortir les shenji pour attaquer cette descente d'escalier. Tout à fait. Ah, on a reçu la tourie. Alors que, regarde, regarde, on descend de la tour directement dans les unités, YKA, on semble se replier. Est-ce que YKA... Alors, attends, attends, parce que ça, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle un truc qui s'était tenté pendant un screen. Ils en ont tous les héros. Ils en ont tous les héros. C'est un dive. C'est un dive pour les exos. On veut chercher directement les shenji, on veut chercher les siphonaros. On veut chercher potentiellement les veners, même si ça paraît un peu plus risqué. Alors directement. On a directement tous les héros qui se jettent dans ce petit parterre juste derrière la tour rouge que vous voyez. On va voir, on regarde dans les kilomètres 24 pour l'instant. Est-ce que ça va être un succès ? Je ne pense pas, parce que là, pour le coup, Odin et Jeune a l'air de bien se défendre. C'est heureusement que c'est bien lui, Mérad, Polatrise directement qui est parti sur le point de fin qui a profité de la cohue générale. Il y a un WM qui l'a suivi, mais il y a un Mumu qui va arriver. C'est un 2v1 pour YK sur ce point de fin. Attention à Odin et Jeune, il va falloir reculer. Il va falloir le potentiel de l'ultime. Voilà, c'est fini. Il faut aller sur le point de fin très très vite. Le cheese est grand du côté YK. Il m'a déjà pris un quart point. C'est pas mal négocié. Ce quart peut faire la différence. C'est pas mal négocié. Du côté Odin et Jeune, on a perdu 30 unités sur ce rush exotique. Je sais que les arbalétriers et les chevaliers sont restés. Vous l'avez vu ici, les arbalétriers et les chevaliers globalement se sont fait dégommer. Les veneurs, j'ai pas l'impression qu'ils se sont fait dégommer. J'ai pas l'impression qu'ils se sont fait dégommer. Là, on voit... Ah si, les shenji se sont fait globalement agar. Il en reste plus que 4-5 du premier bataillon de shenji. Est-ce qu'il y a d'autres shenji du côté Odin et Jeune ? Oui, on a un deuxième. On a un deuxième. On a un siphonaros en réserve. Bon. On prend une petite porte directement. On peut pas se re-setup en fait. Ils vont dans le supply droite. YK qui a très bien géré son respawn. Ils ont respawn avec les héros côté petite porte directement. Ils prennent d'assaut directement le supply de droite. Alors que je me mets côté défense, j'ai l'entendu. Odin et Jeune, est-ce qu'ils vont réussir à mettre en place une défense suffisamment rapidement ? Alors qu'on a piqué un paquet aux gardes du palais. On a des Highlanders dans le bac. Les trébuchés passent au niveau de ce supply. Donc là, c'est pas trop mal. Attention, on porte au bac là. La marche est piffée. Cette marche est piffée. Il y a 5 joueurs Odin et Jeune qui vont faire le bac. Il va falloir vraiment communiquer. Ah oui, il va falloir communiquer. Mais la marche, en tout cas, d'Odin et Jeune de front est complètement piffée. Parce que la marche, elle a fait aucun support. On rappelle, la marche, ça buff les dégâts que les unités qui se font marcher dessus vont prendre. Alors que directement, on a les foge-fers qui arrivent depuis la gauche directement par Odin et Jeune. On a les foge-fers qui arrivent directement de YK qui rentrent dans le tas. Alors qu'on a un floc de Highlander directement sur l'arrière droit du truc Odin Legend. Alors qu'on a des catafractaires qui arrivent dans l'arrière qui sont couverts par les mots d'Ao d'YKa. Le bac est bien pris. Le bac est bien pris. Mais le bac est très, très bien couvert par YKa. Mais maintenant, parce que là, on a des catafractaires côté YKa qui vont arriver qui vont pouvoir limite jouer au Sublay. Ils y vont. Ils sont barrés. Ils ont charlé. Ils y vont. YKa. YKa. Les catafs, il y a une clique. Les catafs, il y a une clique. Ah bah oui. Ils viennent d'enfoncer Sublay. Ah bah là. Regarde le trait d'héros. Le trait d'héros. 18, 17. Parce que l'arabe directement côté Odin Sejan ça va bien pour très vite. Ça respawn. Oui, le spawn est là. On n'est pas mal. Donc ça va être un trait d'YKa qui va peut-être se faire clean. Mais on a plus l'unité côté YKa. Oui. Assez les traibles z. Bah là, il faut peut-être donner une deuxième mort et c'est tuer un max du hit avec son héros. Mais là Odin Sejan qui va s'encher. Ah le traib. Est-ce qu'il va être vu est-ce qu'il va être vu par Ragnaruk le traib le traib le traib le traib. Oh là, il y a des cadavres qui surjouent dans ce moment là. Oh ils ont de la chance. C'est pas si terrible. Ça n'a pas été vu. Ça n'a pas été vu. Il n'y a pas eu d'héros pour fixer. Ça n'a pas été vu mais la chatte. Alors que directement on a encore deux YKa. Par contre, s'ils continuent à prendre le point final comme ça il y a un moment ça va marcher. Bon on rigole mais ils ont quasiment pris 70% du point de temps. Côté trade unit Odinson qui n'a pas eu beaucoup plus unit par YKa qui est vraiment pas mal. YKa qui a très bien géré son push là. Parce que le flank en effet sur l'arrière a été bien mais l'arrière a été parfaitement couverte par Moda Oforte il n'y a pas eu de soucis. Et moi surtout il y a un truc que je voudrais critiquer je ne sais pas si tu l'as vu Asta mais avant que le trade commence il y a eu une marge de piqué qui a été lancée je crois que c'est paradant mais je ne suis pas sûr. Une marge de piqué complètement piffée lancée dans le front. Messieurs ne faites pas ça une marge de piqué l'intérêt c'est de mettre du CC ça met du dégâts mais au delà de ça quand vous vous faites marcher dessus maintenant ah oui c'est depuis le dernier patch pour chaque pic qui vous marche dessus vous allez prendre 3% de dégâts en plus et c'est cumulable jusqu'à 16% 18% pardon. Et je t'apprends de professionnalisme donc là on voit que tout à fait directement côté YKa on a donc pris le supply de droite je vais passer côté attaquant gratuitement parce qu'on les a fait au DIN Céjean à gauche donc là maintenant on va essayer de pêcher directement et on a son filtre pensons-là directement on va pouvoir se dire que là on a pas vu que c'était la ROTA maintenant on a pas tapé dans la ROTA ODIN Céjean YKa sur un push sur ce point de fin s'ils les font craquer ils ne se restent pas un tout petit peu avec déjà 70% du point de fin capturé la ROTA peut-être de ODIN Céjean et ce qu'elle est quand c'est un peu bancal on n'a plus beaucoup de front on n'a plus beaucoup de front maintenant on a encore des unités relativement sérieuses en fait globalement on est en T5 WT4 sur tout le monde mais là en fait YKa qui peuvent encore tenter de venir grappiller ils ont encore 7 minutes et sur un bon trailer d'héros et unités ils peuvent ensuite arriver et refaire un dernier push d'ici 5 minutes et terminer la game et directement ils repartent à gauche tout à fait alors moi je me suis mis côté défense plutôt à droite du coup à droite je me suis mis côté défenseur aussi et c'est malin parce qu'ils jouent sans doute dans les ruelles où ils savent que le treb est accessible tout à fait plutôt qu'à se masser bon déjà il n'y a pas ce problème qu'on peut avoir en requête avec les Falco qu'on met dans ce couloir sur le point de fin soit en attaque ou en défense c'est banni pas de débat tout à fait YKa est très intelligent parce qu'ils n'entendent plus la meta au niveau de la cave et ils jouent dans des très petites ruelles où le back est très simple à cover en fait les anticars sont tellement stackés que ta cave parce que là c'est vraiment un forte que je peux quasiment mettre en carré en fait derrière pour cover ton back alors qu'on a tous les héros YKa mais sans unité ou avec des unités avec très rapidement quelques islanders comme ça qui arrivent directement sur le supply de droite mais je suis pas sûr la rota est lent côté YKa c'est au D&D ils ont réagi plus rapidement est-ce qu'on a pas envie de leur casser les jambes au D&D non je sais pas c'est bizarre je sais pas trop ce qui se passe c'est un peu pifé en fait les héros sont arrivés avant le reste mais ça a l'air de passer quand même parce qu'ils ont quand même plus d'unités O'D&D et l'an sur la rotation des unités qui étaient tout à gauche de la map maintenant ça semble arriver mais bloqué par un trébuchet directement ça va m'imposer par YKa maintenant les shengi sont morts le combat gauche est gagné maintenant le combat du supply est perdu du coup il faut réagir rapidement ah oui bah oui en plus 3 joueurs qui back l'overrotate ça ça va être terrible parce que là le supply YKa là c'est le supply est capturé par YKa c'est terrible ah là là ça va être très compliqué pour O'D&D 5 minutes c'est long c'est sûr que même si maintenant O'D&D effectue un clean wipe sur YKa regarde le trade unit c'est fini on a compris qu'au D&D YKa qu'on a encore une rotate unit correcte derrière et que côté O'D&D on a quand même pas mal shred qui restait d'embêtant là honnêtement on va déjà au genre OP Miminkal qui vient de revenir et qui vient de repartre au cimetière instantanément qui n'a plus de unit là c'est compliqué et là côté O'D&D c'est très très compliqué YKa qui a très très bien géré sa rotation et moi surtout O'D&D globalement ou la merde je fais de la merde globalement en fait le problème majeur que j'identifie là côté O'D&D c'est que je sais pas si tu vois il y avait un groupe de 3-4 personnes qui étaient sur ce côté là de la map et qui du coup ont complètement manqué ils ont pas du tout vu ils se sont complètement fait trouer par la rotation YKa y'avait personne de ce côté là de la map et c'est là toute la difficulté de cette map c'est de réussir à faire un mirroring de manière correcte non mais tout à fait non mais en plus là c'est un vrai de la pression pour l'instant un mumu est encore mort mais quand un mumu va revenir vous savez très bien où est-ce qu'il va aller alors pardon on me signale donc 2% cumulable à 16% pour les piqués pas 3 vers 18 bon ok ok j'étais pas loin j'étais pas loin c'est moche sans filtre bah bienvenue dans le vrai jeu ouais c'est moche sans filtre ça on est bien d'accord ça à dead on est bien 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 d'accord mais bon les gens préfèrent sans filtre donc on joue sans filtre oh casser doogie jure let's go let's go oh là là YKa directement ça va y aller là on sait qu'en face il n'y a quasiment plus rien ah le trébuchet directement qui est posé pour intimider directement sur la front mais Ratka c'est bien fait YKa qui cover directement le suplail oh là là oh mais on se coupe pas les trébuchets non mais Ratka YKa ils sont trop malins en vrai ils vont bloquer littéralement tout le suplail Odin c'est jeune qui on doit faire le grand tour il poche par là et à côté de ça il y a quand même des héros qui arrivent directement sur le point final Odin c'est jeune là j'aimerais pas être à la place de leur lead l'attaque qui est un lead elle est puissante alors que le poche se lance directement les Sifonaross qui troue tout ça troue tout les Forte Brachos qui sont bien en position on a la Cavalerie qui arrive directement dans le bague d'Odin c'est jeune alors qu'on a les Kataracteurs Odin c'est jeune mais qui vont s'empaler dans les Forte bah oui Roi de la Katarfe Roi de la Katarfe 2 amuse Katarfe plus double lane amuse le point final les Katarfe ça va y aller ça traverse boum 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 c'est fini et Roi de la Katarfe Odin c'est jeune il ne peut plus passer genre tout leur supply il est cut non on est très malin YKa on est très malin à côté YKa je pense qu'on peut dire que le match est terminé je ne les vois pas temporisés pendant 3 minutes surtout quand on joue à leur mort il leur reste 4 héros en vie on peut finir ça rapidement mais on va cligner les derniers unit sur le point de fin voilà c'est en train de capturer Dan Dan qui avec sa pike n'arrivera pas à venir de contest de son il n'y a plus personne après et bah écoute YKa relativement clean j'ai envie de dire après après moi je vais vous dire que la map est plutôt attack sided c'est pas avec de l'artillerie on ne peut pas temporiser les tours ce qui fait en fait c'est là où on a un problème la map si vous voulez les timers de la map sont pensés et sont réalisés pour un jeu à base d'artillerie où tu fais péter 2 à 3 rotations de tour 4 rotations de tour si t'es vraiment chaud et ce qui fait que du coup parce que là si il y avait eu ce même là regardez YKa au final il capture il reste quoi 3 minutes à la fin de la game du coup bah en fait il aurait fallu 2 temporisations de tour supplémentaires 2 rotations et là directement on rentre dans le match c'est pas pareil donc voilà regardez tous les trades unit sont quand même relativement serrés il y a toujours un petit edge côté YKa sauf le dernier qui est complètement dominé mais globalement côté Odin Dajun on s'est relativement bien défendu et moi pour moi on perd juste sur ce trouage de rotation ce trouage de rotation coûte extrêmement cher parce que du côté Odin Dajun on doit gérer à la fois on doit gérer un 11v15 qui n'est pas gérable qui est à la fois qui est à la fois qui est à la fois on doit gérer un 11v15